Maman, papa, que faites-vous ? Qu'est-ce que tu veux dire, chérie ? Bah, tout le monde dans ma classe, les autres enfants, leurs parents ont un emploi. Quels sont les vôtres ? Euh... Et la semaine prochaine, c'est la journée des carrières. Tous les parents doivent venir pour parler. Maman, tu peux venir ? Oui, bien sûr. J'étais en CE1 et je n'avais absolument aucune idée de ce que faisaient mes parents pour gagner leur vie, car ils étaient à la maison la plupart du temps. Nous étions pourtant riches, nous vivions dans une tour d'appartements de luxe à New York. Notre immeuble avait un spa, une salle de sport, du personnel de ménage et un restaurant chic où nous mangeons tous les jours car mes parents détestaient cuisiner. La vue était fantastique, je pouvais voir Central Park depuis ma chambre et j'adorais rester debout la nuit à regarder les lumières de nuit au loin. Je suis sûre que vous vous demandez d'où vient tout cet argent ? Assurez-vous de continuer à regarder pour le découvrir. Bref, ma mère et mon père ne sont pas venus à la journée des carrières. Ils m'ont dit que je pouvais rester à la maison ce jour-là et ils m'ont emmenée au cinéma. Puis nous avons mangé une glace, après. Je me suis tellement amusée que j'ai complètement oublié l'école. Même si nous étions plutôt bien lotis, mes parents ne m'ont pas gâtée. Ils ne me donnaient pas tout ce que je demandais et j'avais encore des corvées à faire dans la maison. Je devais plier mes propres vêtements, faire mon lit et balayer le sol parfois. Ce pourquoi ils ont dépensé beaucoup d'argent, c'est mon éducation. Je suis allée dans une grande école et mon père disait toujours « Elvira chérie, tu dois étudier dur pour pouvoir gagner honnêtement ta vie. Tu seras médecin, avocate ou ingénieur. Et tu dis dur pour pouvoir réaliser tes rêves. » J'étais toujours confuse quand il disait ça. Est-il possible de gagner sa vie de façon malhonnête ? Et comment le fait de devenir médecin, avocate ou ingénieur est devenu mon rêve ? Je voulais être astronaute ou gardienne de zoo. Mais j'étais assez jeune, alors la plupart des choses de la vie n'avaient aucun sens pour moi. Bref, quand j'avais 9 ans, ma mère a donné naissance à mon frère par cœur. J'étais si heureuse car j'avais enfin de la compagnie à la maison. Être une enfant unique est parfois frustrant parce que tout ce à quoi vous pouvez parler, ce sont ces deux vieilles personnes dans votre maison. Aussi, mes amis à l'école étaient nuls. Ils ne faisaient que montrer leurs jouets et je n'avais pas grand-chose à montrer car, je l'ai déjà dit, mes parents faisaient un effort particulier pour ne pas me gâter. Lorsque mon frère a atteint l'âge de 5 ans, j'ai commencé à réaliser que mes parents étaient des cybercriminels. C'est ainsi qu'ils gagnaient leur vie. Et je ne sais pas s'ils faisaient de l'escroquerie ou volaient des informations sur les cartes de crédit, mais quoi qu'il en soit, ils le faisaient bien. Un jour, mon père a laissé son bureau ouvert et mon frère est entré et a commencé à cliquer sur son ordinateur. Quand mon père l'a trouvé, il a commencé à crier. Tu sais que tu n'es pas censé être ici, Parker. Qu'est-ce que tu fais ? Je réparais ce truc que tu as mal fait, papa. Regarde, je t'ai fait gagner 2 millions de dollars. Arrête de plaisanter. Attends, oh mon Dieu. Wow, Parker, qui t'a appris à faire ça ? Personne. Il a haussé les épaules. Avec le temps, mon père a commencé à laisser son bureau ouvert exprès. Je ne sais pas ce que Parker a fait, mais mon père rayonnait à chaque fois qu'il retournait vérifier son ordinateur. Il s'est avéré que mon frère avait un étrange talent et qu'il était capable d'acquérir beaucoup d'argent en un court laps de temps. Peut-être qu'on devrait le laisser rester à la maison, tu sais. Un garçon avec autant de talent n'a pas besoin d'aller à l'école. Tu as probablement raison. On va juste le garder ici, à partir de maintenant. Vous êtes fou ? Comment peux-tu rester à la maison alors que je dois aller à l'école ? Et on t'a déjà dit qu'il n'est pas poli d'écouter les conversations des adultes. Tu dois aller à l'école parce que tu ne nous as pas fait gagner d'argent. Tu n'as pas le même talent que ton frère, donc tu dois rester à l'école, faire des études et éventuellement trouver un travail régulier et ennuyeux comme les gens normaux. J'étais tellement en colère. Le lendemain, mes parents m'ont demandé de préparer un sac. Où allons-nous ? En vacances. En vacances. J'ai supposé qu'il essayait juste de se faire pardonner. Je veux dire, un parent se sentirait coupable après avoir dit autant de mots durs à son enfant. Vous ne pensez pas ? Nous avons tous les quatre pris un vol en première classe pour le Japon le soir même. Nous sommes restés dans un hôtel de luxe pendant quelques jours et je me suis éclatée. Je partageais une chambre avec Parker tandis que mes parents avaient leur propre chambre. Je n'ai rien soupçonné d'étranges dans ce voyage jusqu'à ce que je les entende parler dans leur chambre une nuit. Tu crois que c'est sûr de rentrer à la maison maintenant ? Oui, la friction s'est éteinte. Je ne pense pas qu'ils vont encore venir nous chercher. En plus, je les ai amadoués avec trois millions de dollars. J'ai ouvert la porte et exigé de savoir ce qui se passait. Mon cœur, je t'ai déjà dit que c'est impoli de se mêler des conversations d'adultes. Bref, tu sais probablement déjà que nous sommes des cybercriminels. C'est une forme de criminalité plus sûre mais nous devons toujours faire face à la concurrence et parfois la concurrence devient rude et dangereuse. Nous avons simplement dû échapper à une situation dangereuse pendant un certain temps mais nous pouvons y retourner en toute sécurité maintenant. Vous êtes confus ? Parce que moi, oui. Nous sommes rentrés à la maison. Le jour suivant et mon frère est retourné directement au travail. Je suis retournée à l'école malheureusement. J'ai toujours essayé de me faire des amis mais je n'ai jamais vraiment réussi. Les trois enfants les plus populaires de ma classe, Pauline, Vanessa et Tamara, s'envoquaient toujours de moi sans raison. Comment se fait-il que tu n'es qu'une seule paire de chaussures ? Je suis sûre que tu penses que tu es cool parce que tu vis dans cet immeuble chic mais tu es probablement juste la domestique là-bas. Où est ta vraie famille ? Quoi ? C'est ma vraie famille ? Alors comment se fait-il qu'ils ne t'achètent rien ? Tu ne peux pas être notre amie si tu n'as pas de truc cool comme nous. Je suis rentrée chez moi ce jour-là en me sentant plus malheureuse que jamais. Qu'est-ce qui ne va pas à Elvie ? A demandé mon frère alors que j'étais assise sur le canapé prête à hurler dans un coussin. Tu ne comprends pas ? Tu ne vas même pas à l'école alors comment pourrais-tu ? Je peux t'aider ? Je ne pense pas. J'ai crié dans le coussin puis j'ai regardé attentivement. Attends, je pense qu'il y a peut-être un moyen pour que tu puisses aider. Comment ? Tu peux cacher un peu d'argent que tu gagnes pour papa et maman ? Pour moi ? Ouais ? Vraiment ? Ouais ? C'est aussi simple que ça ? Ouais, ils ne s'en rendront pas compte de toute façon. Je vais juste en transférer une partie sur ton compte bancaire et tu pourras aller le retirer quand tu voudras. Tu es le meilleur petit frère de l'univers. Je l'ai serré jusqu'à ce qu'il commence à me frapper parce qu'il ne pouvait plus respirer. Le lendemain, il avait déjà transféré quelques milliers de dollars sur mon compte. J'ai dit à mes parents que je serais en retard après l'école parce que je devais travailler sur un projet de groupe. Au lieu de cela, je suis allée au centre commercial et j'ai fait ma première virée shopping. Je suis d'abord allée dans un magasin de vêtements haut de gamme et j'ai acheté quelques tenues à la mode. Puis, je suis allée dans un magasin de chaussures et j'ai acheté environ 5 paires de chaussures. Après ça, je suis allée à la parfumerie et j'ai acheté les plus chères. J'ai pris soin d'acheter un jouet cool pour mon frère avant de partir. Quand je suis rentrée, j'ai tout jeté sur mon lit et j'ai regardé fixement. Enfin, j'avais une chance d'être reconnue et acceptée par les jeunes cools. Puis, j'ai caché toutes les affaires pour que mes parents ne les trouvent pas et j'ai donné à mon frère son jouet. Le lendemain, je suis allée à l'école et j'étais habillée pour tuer. Tout le monde a regardé et bien sûr, Pauline, Vanessa et Tamara ont eu quelque chose à dire. Elles m'ont demandé si j'avais dévalisé un magasin. J'ai juste roulé mes yeux. Mais les deux autres filles de ma classe, Maria et Laura, ont décidé de s'asseoir avec moi à l'heure du déjeuner. Elles étaient dans ma classe, mais elles ont décidé qu'elles voulaient être mes amies ce jour-là. Je savais que c'était seulement à cause de la façon dont j'étais habillée. Mais j'avais besoin d'amis, alors je me suis laissée faire. Je devrais sortir avec nous plus souvent. Ok, vous voulez aller faire du shopping aujourd'hui ? Du shopping ? Tu as de l'argent ? Ouais ? Je les ai emmenées au centre commercial cet après-midi-là et leur ai acheté tout ce qu'elles demandaient. Puis, on s'est goiffré de pizza et de glace et après ça, on est rentré à la maison. Par cœur, tu es le meilleur. Ma vie change enfin pour le mieux. J'ai fait un câlin à mon petit frère quand je suis rentrée. Tout pour toi, sœurette. Mais je pense que j'ai besoin d'autres trucs pour avoir l'air cool. Que veux-tu ? Peut-être le dernier iPhone. Tout un tas de maquillage, plus de vêtements de marque et peut-être quelques trucs cools pour mes nouvelles amies. Ok, je vais envoyer un peu plus d'argent sur ton compte. Maman et papa ne se doutent de rien. Donc, avec tout l'argent que Parcœur m'a rapporté, j'ai pu passer du statut de personne de la classe à celui de fille dont tout le monde voulait être l'ami. En un rien de temps, il y avait deux groupes rivaux dans ma classe. C'était mon équipe avec Maria et Laura contre Pauline, Vanessa et Tamara. Parce que j'avais tellement d'argent maintenant. Je pouvais acheter plein de choses pour nous faire bien voir, moi et mes amis. Nous avions tout en dernier cri et mes deux nouvelles amies m'adoraient. Lentement mais sûrement, le groupe de Pauline perdait en popularité et nous devenions les plus cools. Imaginez ça, la popularité ! Ma vie avait tellement changé que les garçons m'invitaient à sortir maintenant. Pas seulement un garçon, mais des garçons. Il y en avait au moins cinq. Mais j'ai choisi Giovanni, un gars mignon de ma classe qui venait d'Italie. Je l'aimais surtout parce que chaque jour, il laissait une rose sur mon bureau avec un petit mot mignon disant à quel point il me trouvait génial. Tous les jours après avoir fait du shopping avec mes amis, nous nous promenions et traînions où bon nous semblait. Chez les glaciers, au cinéma, au parc. Mais les choses ne peuvent pas être géniales sans devenir totalement folles, n'est-ce pas ? Un soir, au centre commercial, juste après que Maria et Laura soient rentrées chez elle, j'attendais dans l'air de restauration, cherchant Giovanni, qui aurait déjà dû être là. Nous étions censés aller faire du roller. Je commençais à perdre patience, alors je me suis levée pour marcher un peu. Je suis allée dans un magasin de jouets pour voir s'il y avait quelque chose qui pourrait intéresser mon frère. Quand j'ai senti quelqu'un me prendre les deux mains fermement, je me suis retournée et il y avait un homme énorme habillé en noir qui se tenait derrière moi. Ne crie pas, ne dis pas un mot, suis-moi et tout ira bien, sinon je te ferai du mal. Je l'ai suivi à l'arrière d'un magasin de chaussures, il y avait une petite pièce là. Il m'a poussé à l'intérieur, j'ai regardé autour de moi. Il y avait d'autres hommes à l'air laid et dangereux et Giovanni était assis sur une chaise dans le coin. Giovanni ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils t'ont aussi kidnappé ? Ha ha non, ne t'inquiète pas, si ta famille se conforme, tout ira bien. De quoi parles-tu ? Un homme plus âgé s'est levé et s'est dirigé vers moi. Salut, je suis Luigi, le père de Giovanni. C'est à cause de moi que ta famille s'est enfuie au Japon il y a quelques mois, tu t'en souviens ? Oui, j'ai commencé à trembler, j'avais vraiment peur. Que voulez-vous de moi ? Eh bien, j'ai besoin que tu contactes tes parents et que tu leur dises mes exigences. À cause d'eux, j'ai perdu quelques millions de dollars d'une société que j'allais escroquer. Ils les ont eus avant moi, tu vas les appeler et leur expliquer qu'ils doivent transférer 2 milliards de dollars sur mon compte bancaire dans l'heure qui vient. Ou bien... Ou sinon quoi ? Peux probablement deviner. Donc Giovanni, rien de tout cela n'était réel. Désolé, il a haussé les épaules. C'était mon premier chagrin d'amour. Luigi m'a tendu à téléphone et j'ai appelé mes parents pour leur expliquer ma situation. Ils étaient terrifiés. Mais la transaction s'est faite en 10 minutes. Luigi m'a escorté jusqu'à l'entrée du magasin de chaussures et j'ai couru aussi vite que possible. Je voulais crier, je voulais pleurer et tout. C'est la chose la plus effrayante qui me soit arrivée. Quand j'ai quitté le centre commercial, mes parents étaient dehors. Mon père m'a pris dans ses bras et m'a serré et je pouvais voir que ma mère avait pleuré. Je suis montée dans leur voiture et mon frère était assis à l'arrière. Hé, sœurette, ne sois pas triste ou effrayée. Tu vas bien maintenant. Nous allons bien aussi. C'était une fausse transaction. Nous ne leur avons pas vraiment envoyé 2 milliards. Quoi ? Je suis le criminel le plus intelligent du monde. Ouais, a répondu mon père. Nous allons devoir déménager très loin. Et pour ta propre protection, nous allons t'envoyer dans un pensionnat au Canada. Nous devrons changer ton nom et peut-être que tu devras te teindre les cheveux ou autre chose. Papa, non ! Quoi ? C'est pour ta propre sécurité. À la fin de la nuit, nous avions fait nos bagages et la semaine suivante, j'étais dans ma nouvelle école. Il s'avère que ce n'était pas aussi mauvais que je le pensais. D'abord, j'ai pu prendre un nouveau départ en tant que fille cool qui a beaucoup d'argent parce que Parker et moi avions toujours un arrangement. J'espère seulement que ma famille sera en sécurité et que je pourrai les revoir bientôt.